Je n'ai jamais aimé les hôpitaux. Oui, je sais, personne ne les aime vraiment. Pourtant, j'étais assis dans la salle d'attente de l'hôpital, priant en silence pour qu'elle aille bien. Bon sang, je tremblais comme un vieux chien abandonné dans le froid. Je n'arrivais pas à réfléchir correctement. Pourquoi personne ne me disait-il qu'elle allait s'en sortir ? Soudain, un médecin, un visage sévère, est apparu et m'a dit « Monsieur, l'opération a été un succès. Votre sœur ira très bien. Vous pouvez aller la voir maintenant. » Je ne savais pas si je devais fondre en larmes à cause du soulagement ou m'enfuir à cause de la peur. Finalement, je suis quand même allé la voir. Elle a cligné des yeux, puis les a fixés sur moi et d'une voix étourdie a dit « Qui êtes-vous ? » Je comprends, mon apparence dérange les gens. Je n'ai jamais été beau garçon et cette cicatrice n'arrange pas les choses. Mais les gens jugeront toujours. Peut-être que s'ils arrêtaient pour me parler, je pourrais leur dire que je suis un vétéran de l'armée qui l'a eu à cause d'un accident pendant l'entraînement. Un entraînement que je suivais pour pouvoir me battre, pour leur sauver la peau. Bref, c'est une histoire pour un autre jour. Maintenant, on parle de la fille à l'hôpital. Laissez-moi donc continuer mon histoire. Tout a commencé lors de mon travail du soir en tant que chauffeur-livreur. Je fredonnais en écoutant la radio quand cette fille est sortie de nulle part et s'est retrouvée au milieu de la route. J'ai freiné brusquement, mais c'était trop tard. J'ai entendu un bruit sourd. Elle était couchée là, immobile. C'était horrible. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle était morte et j'avais trop peur pour aller la voir. Puis l'idée de l'abandonner a surgit dans mon esprit. Mais non ! Je ne pouvais pas être aussi cruel. Alors j'ai couru pour vérifier son pouls. Ouf, elle était encore en vie. J'ai appelé une ambulance et je lui ai dit que les secours arrivaient. À l'hôpital, le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence, mais qu'il fallait d'abord obtenir le consentement des parents. Cette fille n'avait aucune pièce d'identité sur elle ni rien. Que pouvais-je faire ? Je ne pouvais pas rester là et la laisser mourir. Alors je lâchais. Je donne ma permission. Je suis son frère. Quand la fille m'a demandé qui j'étais, eh bien je ne savais pas comment répondre. Le médecin a conclu qu'elle devait avoir des pertes de mémoire. Alors, qui êtes-vous ? m'a demandé la fille à nouveau. Je ne pouvais pas lui raconter mon histoire maintenant. Alors j'ai répondu, je suis Adam, ton frère. Oh, salut Adam, je suis désolé, je ne me souviens pas de toi. Cette fille semblait si gentille. Je l'ai tout de suite aimée. J'étais seul, juste moi et mon chien Buster, depuis je ne sais combien d'années. D'habitude, les filles me regardaient s'enfuir aussi vite que leurs chaussures à talons le permettent. Mais cette fille ne me regardait pas comme elles le font. Les médecins m'ont demandé comment elle s'appelait et j'ai répondu Alice, le nom de ma mère. Avant même de savoir ce que je faisais, j'ai utilisé mes économies pour payer ses frais d'hospitalisation. Ensuite, je lui ai rendu visite tous les jours. Je pensais qu'elle me poserait des questions sur sa famille, ses amis. Je ne sais pas, surtout. Mais non, elle aimait juste m'écouter bavarder, surtout à propos de Buster. Quand elle fut prête à quitter l'hôpital, je l'ai emmenée chez moi. J'ai aménagé la chambre d'amis, acheté de nouvelles couvertures de lit, j'ai étalé des vêtements sur le lit et j'ai mis quelques fleurs pour que ce soit plus joli. Alice a eu l'air d'apprécier. Elle a souri, m'a dit que j'étais gentil et m'a pris dans ses bras. Je parie que je rougissais comme une tomate. Je l'ai laissé se préparer et puis j'ai commencé à préparer le dîner. Elle est descendue dans cette robe que j'avais achetée au centre commercial pour elle. Et oh mon dieu, on dirait un tableau. Je lui ai prétexté d'aller lui chercher un verre pour qu'elle ne voit pas quel point j'étais troublée. Je pensais qu'elle me demanderait des choses sur sa vie, mais non, pas une seule question. Alors j'ai décidé de lui dire quand même. Je veux dire, je vais passer des jours à inventer l'histoire, alors autant la partager avec elle. C'est juste toi et moi et c'est comme ça depuis longtemps. Nos parents sont décédés il y a quelques années maintenant. Notre mère s'appelait Alice aussi. Oh, c'est un joli prénom, a-t-elle murmuré. Est-ce que je lui ressemble ? Oui, tu as ses cheveux. Je lui ai raconté d'autres choses, comme le fait qu'elle venait de rompre avec son petit ami et qu'elle était entre deux maisons en ce moment. Je sais que ça semble fou, mais c'est comme si elle absorbait ses mots et elle en retirait un certain réconfort. Le lendemain, les choses ont changé et Alice a commencé à faire des choses bizarres. Je suis déchendue de bonheur pour découvrir qu'elle avait vidé tous les placards de la cuisine et qu'elle les nettoyait. Quand je lui demandais ce qu'elle faisait, elle m'a ignoré et a continué. Comme si elle était dans sa propre bulle et ne m'entendait pas du tout. Je me suis dit que c'était probablement sa façon à elle de s'adapter à tout, mais son comportement étrange a continué. Quand un livreur a frappé à la porte, elle a sauté derrière le canapé. Après, je lui demandais ce qui se passait, mais elle a dit qu'elle cherchait juste sa boucle d'oreille perdue. Une autre fois, j'attendais que mon émission préférée commence et nous étions tous les deux en train de discuter sur le canapé. Mais elle a soudainement pris la télécommande de la télévision, l'a éteinte, puis elle est sortie de la pièce avec la télécommande. C'était normal, n'est-ce pas ? Elle avait traversé beaucoup d'épreuves. Peut-être que c'était une étape de son rétablissement. La plupart du temps, elle était une officier douce et adorable. Elle me préparait toujours des encarts à emporter au travail et elle s'occupait tellement de Buster. D'accord, elle faisait toujours son rituel de nettoyage des placards tous les matins. Mais bon, nous avons tous nos bizarreries. Avoir une autre bouche à nourrir signifiait que je devais travailler plus d'heures, mais cela ne me dérangeait pas. Pour une fois, je me sentais utile. Elle m'a aidé à trouver une raison de vivre à nouveau, au lieu d'exister sans but. Je lui apportais souvent des friandises à la maison, comme des biscuits ou de la pizza hawaïenne, ses préférés. Si je travaillais de nuit, elle m'attendait toujours. Je me sentais tellement bien quand j'arrivais à la maison et que je la voyais assise avec Buster. Je n'avais plus d'argent à la fin de chaque mois, mais j'avais quelque chose de plus. J'avais le bonheur. J'aimais cette fille. Je l'aimais plus que tout. Mais je ne pouvais pas le lui dire, car elle pensait que j'étais son frère. Je savais que je devrais lui dire la vérité. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. Un matin, quand elle a fini de nettoyer les placards et que nous prenions le petit déjeuner, je lui ai parlé du travail que j'avais à faire. Livrer un colis à Sherry Hill Street. Elle a écarquillé les yeux, puis m'a dit qu'elle voulait venir aussi. C'était surprenant, car elle ne m'avait montré aucun intérêt à quitter la maison auparavant. Je veux dire, elle refusait même de prendre Buster pour une promenade. Mais j'ai accepté sans poser de questions. Je lui ai dit d'attendre le camion pendant que je livrais le colis. Mais quand je suis revenu, elle n'était plus là. J'ai couru dans tout le quartier à sa recherche. Puis j'ai vu une foule et on aurait dit qu'il y avait eu un accident de voiture. Mon visage a pâli. J'ai couru au plus vite que possible pour voir qui était la victime et heureusement, ce n'était pas elle. Ouf ! J'ai continué à regarder autour de moi et finalement, je l'ai trouvée. Elle était assise sur le trottoir avec sa tête dans ses mains. Elle pleurait. Je me suis assis à côté d'elle et je lui ai serré dans mes bras. Elle avait peut-être trop peur d'être témoin de ce terrible accident. Puis quand elle était prête, je l'ai ramenée à la maison. Le lendemain matin, je suis descendu en m'attendant à la voir nettoyer les placards, mais elle n'était pas là. Je lui ai préparé des toasts et un café et je les ai montés dans sa chambre. Elle a ouvert la porte, m'a regardé fixement, puis a dit « Je me souviens de tout. Je sais que tu n'es pas mon frère. Alice, je suis vraiment désolé. Je voulais juste t'aider. » Elle m'a crié dessus. « Je ne m'appelle pas Alice. » Puis elle est passée devant moi en trombe. Je me suis précipité derrière elle et j'ai entendu la porte se refermer. Elle était partie. Alors c'était tout. J'étais de retour à ma vie solitaire et triste. Chaque jour avec le travail, je rentrais à la maison et je ne voyais personne qui m'attendait. Pas de repas chaud, pas de rire, rien qu'une maison vide et ennuyeuse. Trois mois ont passé et un jour je livrais des cartons à ce riche propriétaire de magasin. Les cartons étaient très lourds et l'un d'entre eux est tombé dans mes bras et a chuté le sol. Le propriétaire du magasin a commencé à me crier dessus. « Espèce d'idiot, je ne te paye pas pour être négligent. » « Mais qu'est-ce que je peux espérer ? Tu n'es même pas capable de t'occuper de ton propre visage. » Je n'ai rien dit. Au contraire, j'ai regardé mes pieds puis j'ai entendu des pas. J'ai levé les yeux et elle était là. C'était Alice. « Oh non, je ne voulais pas qu'elle me voit me faire mépriser comme ça. » Soudain, elle a crié. « Hé, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux dire n'importe quoi aux autres. Excuse-toi auprès de lui ou je ne te lâcherai pas. » L'homme a ricané et lui a dit de s'en aller. Je ne pouvais pas supporter ça alors je suis parti mais Alice s'est précipitée après moi et m'a appelé. « S'il te plaît, Adam, laisse-moi te dire la vérité. » Je me suis arrêté de marcher et c'est là qu'elle m'a tout dit. Il s'avère qu'elle n'a jamais perdu la mémoire. Elle a fait semblant parce qu'elle voulait échapper à sa vie misérable. Son mari était un homme cruel qui l'a trompé, l'a batté et l'a dominé. Il était un célèbre présentateur de télévision. C'est pourquoi elle a éteint la télévision cette fois-là car elle l'avait vue à la télé. Elle se cachait quand on sonnait à la porte car elle était terrifiée à l'idée que ce soit lui. Et elle rangeait le placard chaque matin par habitude car si elle ne le faisait pas à la maison, il l'a batté. « Quoi ? Mais c'était fou ! J'avais besoin de réponses alors je lui ai demandé. Donc, tu as fait semblant de retrouver la mémoire et cette colère. C'était un mensonge ? Ah non, je suis vraiment désolé. Je savais que je ne pouvais plus t'entraîner dans ma vie privée. J'habitais dans la rue de Sherry Hill. C'est pourquoi je suis venu avec toi. J'ai découvert que mon mari pensait que j'étais morte alors il a épousé notre femme. Je lui ai fait signer le papier du divorce et m'est libéré. Je l'ai aussi obligé à me donner une pension sinon je ruinerai sa précieuse carrière. Puis elle m'a tendu de l'argent et m'a dit que c'était pour couvrir les dépenses pendant qu'elle vivait avec moi et qu'elle m'enverrait aussi de l'argent pour couvrir ses frais d'hôpital. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre et j'ai pleuré comme un bébé. C'était trop pour moi. Mais à ma grande surprise elle a souri et m'a serré la main et m'a dit « Salut, je suis Julia. C'est un plaisir de te rencontrer. » Après cela, grâce à son ex, Julia a pu acheter une jolie petite maison. En fait, je l'aide à la rénover. Nous sommes devenus de très bons amis. Pour être honnête, le simple fait de la regarder me retourne l'estomac. Je l'aime tellement. Je sais que je dois lui dire. La vie est bien trop courte pour ne pas le faire. Si elle dit non, eh bien au moins j'aurai toujours son amitié, n'est-ce pas ? Je n'ai peut-être pas l'air d'un mannequin mais je suis une bonne personne. Julia m'a appris à le réaliser. J'espère qu'elle dira oui mais elle vienne que pourra. Souhaitez-moi bonne chance.